Bonjour Lucas Chancel. Bonjour. Salut Pierre. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation, Lucas. Alors, vous êtes économiste, professeur à Sciences Po Paris et co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Si on vous a invité, c'est qu'en ce moment, un de vos chevaux de bataille, c'est la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le Covid-19. En vérité, ça fait un bout de temps que certains essaient d'en parler sans trop de succès, disons-le. Déjà, est-ce que vous pouvez rappeler de quoi on parle, à quelle échelle il faudrait agir lorsqu'on parle de la levée de ces brevets sur les vaccins et surtout, quel mécanisme institutionnel ou légaux exactement il faudrait actionner ? Alors, je vais revenir dans une seconde sur les mécanismes, juste d'abord, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays du monde qui ont accès aux vaccins Bon, il y a des problèmes d'approvisionnement, etc. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout accès aux vaccins. En Afrique, il y a 0,03% de la population qui est vaccinée. Et si l'on s'en tient aux connaissances qu'on a du sujet aujourd'hui, il faudra attendre 2022 pour qu'une faible partie de la population en Afrique soit vaccinée. Et ça, c'est un problème éthique d'égalité, d'inégalité entre les citoyens du monde. Mais c'est aussi un problème pour les pays riches parce qu'en laissant des pans entiers de la population mondiale non vaccinée, on court le risque de développement de nouveaux variants qui pourraient être résistants aux vaccins et qui pourraient recontaminer tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est dans l'intérêt de tous d'avoir un accès global à ces vaccins. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, aujourd'hui, vous avez des firmes, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, etc., qui ont développé des vaccins au cours de l'année 2021 avec beaucoup d'aides publiques. Par ailleurs, certains vaccins comme Moderna, les investissements ont été financés à quasiment 100% par des fonds publics. Mais ces firmes-là ont développé des brevets qu'elles utilisent, donc à des fins commerciales, et ces brevets leur donnent le droit de bloquer l'utilisation, la production, la commercialisation ou des recherches supplémentaires qui seraient faites par d'autres firmes dans d'autres régions du monde et qui pourraient servir à développer des vaccins à plus bas coût. Et du coup, les pays émergents, les pays en développement qui n'ont pas eu des firmes qui ont été pionnières sur ces vaccins disent, mais en fait, nous, on a des capacités de production pour produire ces vaccins-là dans les mois, dans les semaines qui viennent. lever les brevets, comme ça, on va pouvoir utiliser ces informations, ces connaissances, on va pouvoir utiliser ces droits de propriété pour produire également. Et les pays riches, depuis octobre à l'OMC, tout ça, ça se passe dans le cas des négociations internationales à l'OMC où tous les pays du monde sont représentés, les pays riches disent, circulez, il n'y a rien à voir, on ne va pas lever les brevets. Ça fait six mois qu'on en discute, il n'y a pas eu une avancée notoire depuis octobre dernier. Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire une telle levée de la propriété intellectuelle exister ? Alors, cette discussion qu'on a depuis un an, ou plus précisément depuis six mois, puisque la demande est faite par l'Inde et l'Afrique du Sud en octobre dernier, elle nous fait penser aux échanges, aux discussions souvent houleuses, difficiles, qu'il y a eu dans le cadre de l'épidémie sur le sida. C'était à peu près le même problème, c'est-à-dire que vous aviez des firmes, des labos pharmaceutiques dans les pays du Nord qui ont développé des traitements sur le sida avec des pays du Sud, notamment l'Afrique du Sud et l'Inde, qui disaient, mais nous, en fait, on pourrait produire ces traitements-là 100 fois moins chers. Et en faisant ça, on va pouvoir sauver des millions de vies. Sauf que les pays du Nord disaient, mais non, mais nous, en fait, on doit pouvoir bénéficier des retombées économiques du travail qui a été mis dans la recherche de ces traitements. Il y a eu, suite à ça, justement, le développement d'un cadre, d'un nouveau cadre, qui est le cadre dit TRIPS, l'OMC, c'est un petit acronyme pour parler des droits de propriété, au début des années 2000. Et c'est justement ce que disent, pour essayer de lever ces droits de propriété, en tout cas en partie, en tout cas faciliter un peu l'échange d'informations. Et c'est justement l'utilisation de ce développement-là, du début des années 2000, par les pays riches aujourd'hui, qui disent, en fait, on a déjà fait le boulot. Suite au sida, on a déjà fait le boulot. Les choses sont réglées. La réalité, c'est qu'elles ne sont pas réglées. Et qu'aujourd'hui, vous avez plus de 100 pays qui disent, non, non, en fait, là, ça ne suffit pas, ce cadre-là. Nous, on pourrait produire plus de vaccins. On pourrait les commercialiser à plus bas coût. On pourrait vacciner plus vite. On pourrait être tous ensemble davantage pour lutter contre cette pandémie, mais on ne peut pas à cause du droit actuel. Mais juste, et je n'ai pas très bien compris, est-ce que ça a déjà quand même existé ? On a déjà levé des brevets sur le VIH. Il y a déjà un moment où on a dit, bon, ben voilà, on récupère tel brevet, enfin, on ouvre tel brevet sur tel médicament, trithérapie ou je ne sais quoi. Alors, certains brevets ont été levés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore été levés de la manière par laquelle est demandée la levée des brevets COVID aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu des levées qui étaient très spécifiques sur certains produits, dans certains pays. Et c'est justement ce que disent les pays émergents aujourd'hui. Ce type de levée très ponctuel, très partiel, sur certains produits uniquement, met les pays émergents et les pays en développement à risque, à risque de bataille juridique qui peut durer de nombreuses années, parce que dans le cadre actuel, on reste avec cette possibilité d'un différent juridique porté à l'OMC par, disons, le Canada ou les États-Unis ou la France ou le Royaume-Uni, qui pourraient se dire dans trois mois. En fait, non, là, finalement, on n'est pas du tout d'accord avec l'utilisation qui est faite de l'Inde par l'Inde de ces vaccins, donc on va les attaquer. Et c'est ce que demandent les pays émergents aujourd'hui, c'est la levée sur tout le matériel médical, sur tous les traitements, sur tous les vaccins liés au COVID pendant la période de la pandémie. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, et c'est vraiment quelque chose sur lequel les pays riches devraient avancer et voir leur propre intérêt derrière cette histoire-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de vaccins qui sont produits dans le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'accéder à cette demande des pays pauvres, ça ne veut pas dire moins de vaccins en Europe, ça ne veut pas dire moins de vaccins aux États-Unis. En fait, ça veut dire plus de vaccins dans le monde. Et ça veut dire plus de vaccins en Inde, et potentiellement, les Indiens, on pourrait en produire beaucoup et en réexporter en Europe. Justement, quand on écoute un peu vos détracteurs, pas vous personnellement, mais quand on entend justement cette voix que vous portez dans les médias, on entend les détracteurs de ce discours-là tenir deux arguments. L'un qui consisterait à dire la France ne peut rien sur la levée des brevets, elle ne peut pas demander à un Pfizer, par exemple, de mettre dans l'espace public la recette de ces vaccins. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est de dire, pareil, en France, nous n'avons pas suffisamment de… nos outils de production ne permettraient pas de produire suffisamment le nombre de vaccins, ne serait-ce que pour déjà la France. Alors, je commence par le deuxième argument. Aujourd'hui, il y a des capacités de production qui ne sont pas utilisées dans les pays émergents. Les mettre à disposition de la lutte globale contre la pandémie, c'est la chose la plus évidente à faire. Et c'est en fait complètement absurde de ne pas les utiliser, de ne pas utiliser, entre guillemets, ces équipes de recherche qui pourraient aussi travailler sur le développement de vaccins contre les variants qui arrivent, être au plus près de ces variants dès qu'ils sont repérés. Aujourd'hui, on n'utilise pas ces ressources-là. Donc, ça, c'est vraiment catastrophique du point de vue de la stratégie sanitaire. Maintenant, du point de vue de la question juridique, c'est la question à l'OMC, la France a une place qui n'est pas complètement marginale en Europe. C'est l'Europe qui va négocier, qui négocie à l'OMC pour les 27. Le poids de la France est extrêmement important dans les discussions sur les 27. La France pourrait avoir une voie qui consisterait à dire, nous, en fait, publiquement, et c'est ce qu'a fait la France, on s'est engagé pour dire que le vaccin, c'est un bien public mondial, eh bien, on va mettre en rapport nos actes avec nos paroles. Aujourd'hui, il y a un décalage qui est vraiment totalement assez ahurissant entre les paroles et les actes de l'Union européenne à l'OMC. Il n'y a aucun pays aujourd'hui… Sur le deuxième argument, pardon ? Sur le deuxième argument qui était de dire qu'on ne peut rien… Ah, maintenant, vous avez répondu, pardon. Mais peut-être un troisième argument des détracteurs, je pense que c'est important de tous les entendre pour pouvoir y répondre, c'est de dire, si on lève ses droits de propriété, alors on va casser le marché. Alors, il n'y aura plus d'investissements qui seront faits par les firmes qui ont fait des travaux exceptionnels au cours des 12 derniers mois. C'est vraiment fantastique ce qu'elles ont fait. Et tout ça, elles l'ont fait parce que derrière, elles savaient qu'elles auraient ses profits. Alors, peut-être déjà deux choses. La première, c'est que l'une de ces différentes firmes a dit, nous ne ferons pas de profit sur les vaccins. Bon, ce n'est pas le cas de toutes, notamment Pfizer a déjà annoncé 15 milliards de dollars de revenus liés aux vaccins en 2021 avec tous les dividendes et les bénéfices qui sont associés. Mais ce qu'il faut bien… ce qu'il faut avoir en tête ici aussi, c'est que est-ce que vraiment ces laboratoires, ces chercheurs, ces individus qui ont des familles, qui sont à risque vis-à-vis du Covid, qui voient bien la situation mondiale, est-ce que toutes ces personnes s'arrêteraient de travailler dès lors que les firmes qui bénéficient, qui jouissent encore de ces droits de propriété seraient levées ? Il me semble que là, c'est un décalage des priorités que de penser que la recherche totale s'arrêterait si on levait ces brevets. Il faut aussi souligner que ces recherches, encore une fois, ont été largement financées par la puissance publique. Moderna a quasiment 100% des fonds investis par la puissance publique. Et donc, avoir une telle privatisation des gains quand on a collectivisé les pertes peut sembler quand même assez particulier comme manière de concevoir la recherche médicale. D'autant plus que les vaccins ARN messagers, si on regarde un petit peu l'histoire de leurs inventions, ils n'apparaissent pas en 2021. En fait, tout est là depuis une dizaine d'années et a été financé par la recherche publique. Ce sont des inventions qui sont largement financées par la recherche publique. Et ce qui manquait, c'était beaucoup de cash, beaucoup d'investissement à un moment donné pour les mettre sur le marché. Donc, se dire que ces firmes-là, elles sont ultra méritantes et elles méritent ces milliards et ces milliards de profits pour être seules, c'est quand même assez particulier au regard de comment est-ce qu'on a construit ces vaccins collectivement en diffusant l'information dans le monde sur le séquençage de l'ADN et en investissant beaucoup d'argent public, collectif, donc qui nous concerne, nous, les contribuables, pour que ces vaccins voient le jour. Donc, conclusion, non, ça ne tuerait pas l'investissement, ça ne tuerait pas l'innovation, au contraire, ça permettrait de développer cette innovation à d'autres régions du monde. Alors là, vous avez parlé de firmes, en fait, qui sont essentiellement occidentales, qui sont exclusivement occidentales, mais il y a des pays qui sont en dehors un peu de cet Occident, comme par exemple Cuba ou la Chine, qui eux aussi sont en train ou ont développé des vaccins. Est-ce qu'ils ont d'autres logiques quant à leur rapport au marché ? Est-ce qu'ils pourraient mettre, par exemple, leurs vaccins, les brevets en accès libre ? Et oui, et justement, c'est aussi peut-être le troisième enjeu majeur dans cette discussion-là, c'est aussi une discussion géopolitique. Et aujourd'hui, vous avez l'Union européenne, pour faire simple, et les États-Unis qui bloquent face à peu près au reste de la planète. La Chine est pour la levée des brevets. Et elle est pour, voilà, quelles que soient ses raisons, ce qu'on peut en tirer également, c'est qu'il y aura un bénéfice géopolitique dans le fait de faire partie de ces pays qui ont levé ces brevets et qui ont diffusé le vaccin et qui ont permis à d'autres pays de réutiliser ces savoirs, de les reconversialiser, etc. Donc, l'Union européenne se tire une balle dans le pied en laissant cette nouvelle géopolitique des brevets, des vaccins de la lutte contre le Covid à ce rival systémique aujourd'hui qui est la Chine, pour reprendre les mots de la présidente de la Commission européenne. Mais le vaccin qu'elle a développé, la Chine, il n'est pas en accès libre pour l'instant ? Alors non, pour l'instant, le vaccin n'est pas en accès libre. C'est quand même réellisable. Mais par contre, la Chine a beau jeu, tant que l'Union européenne bloquera, la Chine a beau jeu de dire, non mais nous, on est pour la levée, il n'y a pas de problème. Et donc, l'Union européenne pourrait dire, on vous prend en mots, ok, d'accord, nous aussi on est pour, et maintenant, tous ces vaccins-là, ils devraient être, ils doivent être en accès libre. Et admettons qu'on arrive à obtenir la suspension de ces brevets sur les vaccins, on parle de tous les vaccins ou est-ce qu'on parle de certains vaccins ? Alors, la demande de l'Afrique du Sud, de l'Inde, qui a été co-signée par l'ensemble du groupe des pays les moins avancés en Afrique, c'est cinquantaine, quarantaine de pays, et ensuite par encore d'autres pays dans le monde, donc 100 pays à peu près soutiennent cette demande, c'est l'ensemble des vaccins, l'ensemble aussi du matériel médical. Donc ça va au-delà de la question des vaccins, Pfizer, BioNTech, etc., AstraZeneca, Novavax, Sinovax, c'est aussi sur les seringues, c'est aussi sur tout le matériel médical, parce que ce matériel qui va tourner autour des vaccins est aussi extrêmement important et peut coûter très cher, notamment dans des pays pauvres, et donc les pays doivent pouvoir s'accaparer de ces technologies pour pouvoir les produire à plus bas coût, et également commercer entre pays émergents et entre pays en développement. Et ça, c'est un élément très important aussi, c'est qu'évidemment aujourd'hui, tous les pays émergents, tous les pays en développement n'ont pas les capacités de produire, mais certains les ont, et certains peuvent produire et revendre à d'autres pays, mais ils vendront beaucoup moins cher que les prix sur le marché aujourd'hui qui sont disproportionnés par rapport aux capacités d'achat des pays les moins avancés. En fait, vous venez un peu de le dire, mais la levée des brevets sur les vaccins, ça pourrait augmenter la production, donc, en fait, limiter la pénurie, pas complètement, je pense, la supprimer, il y aurait toujours une pénurie, mais elle serait limitée, mais ça, ça ne solutionne pas vraiment la question de l'inégale répartition, en fait, des vaccins. Et aujourd'hui, quand on voit la façon dont, même avec une production très limitée en Occident, on répartit ces vaccins, moi, j'ai du mal à imaginer que, même si les brevets sont levés, tout d'un coup, tout va se faire au niveau, comme on dit, au niveau mondial, de façon très concertée, et que les vaccins vont être correctement répartis. Non, il va encore y avoir de la prédation, enfin, comme vous l'avez dit, en fait, il va quand même y avoir des reventes, même si c'est produit un peu partout, il va y avoir des reventes, et là, tout d'un coup, ceux qui ont le plus d'argent vont pouvoir acheter le plus de vaccins, même s'il est produit en Afrique du Sud ou en Inde. Alors, déjà, je pense qu'il faut être conscient que la pénurie qu'on observe aujourd'hui, elle est en partie organisée, elle est en partie organisée parce qu'on décide de ne pas mettre à disposition davantage d'outils productifs, de chaînes de production, de chercheurs, d'ingénieurs, pour produire ces vaccins. Et on pourrait se dire, en fait, on est vraiment comme dans une situation de guerre, donc des pans entiers de l'économie pourraient être réquisitionnés pour produire beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et vacciner de manière beaucoup plus importante. On pourrait faire ça en Europe. Mais ensuite, il y a la question des pays émergents, des pays en développement, et là, aujourd'hui, si on regarde les doses qui arrivent dans ces pays-là, c'est vraiment rien du tout. Et les pays riches disent, non, mais nous, on va leur donner nos doses restantes à la fin de l'année. Mais ça, c'est vraiment, c'est de la charité sur des miettes qui restent. Et donc, oui, il y aurait encore, du commerce, des reventes, mais à un prix qui est beaucoup plus bas et qui serait beaucoup plus abordable. Donc, le fait de produire plus, ça veut dire qu'on va baisser les prix très largement. Et donc, ce sera beaucoup plus abordable, beaucoup plus facile pour les pays pauvres d'accéder à ces vaccins. Et ça peut aussi être, d'ailleurs, les pays riches qui les achètent pour les pays pauvres. Mais ils achèteront, ici encore, à plus bas prix, à plus bas coût. Donc, en fait, c'est vraiment dans l'intérêt de tous, sauf parce qu'il y a toujours des perdants. Et c'est ça qu'il faut voir. Qui sont les perdants ? Ce sont les actionnaires des laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Les 15 milliards de Pfizer du Handtech annoncés, c'est ça qui partira. Donc, ils ne seraient pas là en 2022 ou une partie ne serait pas enregistrée en 2021. Mais est-ce que, voilà, donc là, on a vraiment un choix. Est-ce qu'on veut mettre ces actionnaires au centre du jeu ? Dicter la gouvernance mondiale de la lutte contre la pandémie ? Ou alors, vraiment, le bien public mondial, l'impératif de santé sanitaire, où finalement, bon, ces actionnaires, ils n'auront pas ces 15 milliards cette année. Mais est-ce si grave par rapport à l'objectif central qui est celui d'éradiquer le monde de ce virus ? Et alors, où est-ce que vous situez la position d'Emmanuel Macron dans ce que vous venez de montrer ? Parce qu'on a lu, je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a eu cette tribune dans Le Monde qu'il signe avec Angela Merkel, le président du Sénégal, je crois le patron de l'OMS. Oui. Et je ne sais plus qui d'autre. Enfin, une grande tribune, il en appelle justement à la solidarité internationale pour une meilleure répartition des vaccins, etc. Et dans le même temps, on voit bien que la voix de la France ne porte pas puisqu'il ne va pas déclarer au nom de la France au sein de l'OMC, par exemple, la nécessité absolue de lever les brevets. Quelle rôle y joue Emmanuel Macron dans ce contexte-là ? C'est de l'enfumage. C'est tout simplement. C'est de l'enfumage. D'un côté, on dit publiquement, ces vaccins, c'est un bien public mondial. De l'autre côté, on ne porte pas la voix de l'Europe qui pourrait être celle de, en fait, nous, on va arrêter de bloquer sur cette levée des brevets dans le cadre multilatéral qu'est l'OMC. La France pourrait avoir une voix de dire, on arrête ce blocage. On met en correspondance nos paroles et nos actes. Et nos actes, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, Emmanuel Macron essaie de se rattraper en disant, non, mais nous, on va donner à travers le mécanisme de l'OMS, le mécanisme COVAX, quelques millions de doses. Mais ces quelques millions de doses, encore une fois, c'est vraiment des miettes, c'est de la charité. Et je pense que c'est aussi une vision de l'aide qui est assez anachronique. C'est une vision de l'aide qui consiste à donner les miettes restantes, plutôt que d'aider nos pays partenaires, les pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est, etc., à développer leur propre capacité d'adaptation. Et c'est vraiment ça, c'est aider les autres pays à développer leur capacité d'adaptation au COVID, capacité de réponse et de production de ces vaccins. C'est aujourd'hui, pas ce qu'on fait, et pire que ça, c'est ce contre quoi on milite. Aujourd'hui, nos représentants à l'OMS militent contre ça, ils bloquent cette option-là. On va espérer que votre initiative ira le plus loin possible et qu'à un moment, tous nos gouvernants réussiront à ouvrir les yeux sur cette question. Merci beaucoup, Lucas Chansel. Merci beaucoup, Pablo et Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.